Et yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Alors, je tiens à vous rappeler, avant de commencer la vidéo, que hier est sortie une vidéo dans le même style que celle que vous êtes en train de visionner, c'était le test du Freezer Level 1000. Et d'ailleurs, encore merci à vous tous pour les retours sur la vidéo. Malheureusement, je trouve qu'encore une fois, sur les vidéos de Dragon Ball Legends, il y a réellement moins de pouces bleus que sur les vidéos de Dokka Battle. Si vous pouviez, s'il vous plaît, à verser la tendance, mes petits abonnés qui jouent à Dragon Ball Legends, ça m'aiderait énormément à me faire référencer sur DB Legends en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas que jouent à DB Legends, je vous promets, ne serait-ce qu'à aller voir les commentaires de la vidéo hier, il y a des gens qui me disent « Putain, je ne savais pas que tu t'investissais autant, etc. Je vais te regarder plus souvent. » Donc vraiment, un grand merci à tous ceux qui laisseront le petit pouce bleu, c'est important, je tiens à vous le dire, les frérots. Aujourd'hui, on va aller tester le kit Gohan. Alors, c'est la deuxième vidéo du jour, il y a déjà eu une vidéo sur Dokka Battle aujourd'hui, allez la voir aussi également si vous ne l'avez pas vue. Ils ont changé pas mal de choses avec la version 3.13, dont les animations d'invocation, c'est assez propre ce qu'ils ont fait. Retour à nos moutons avec la star du jour qui n'est autre que Kit Gohan. Alors, Kit Gohan Sparking level 1000 sur DB Legends. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander comment je faisais pour mettre mes personnages level 1000 aussi rapidement. Donc, je vais vous faire une nouvelle vidéo pour passer vos personnages level 1000 rapidement. Je mettrai l'ancienne en non répertorié, tant pis. Mais je vais vous faire un nouveau guide, comment je fais pour les passer plus rapidement, qui sera plus explicite. Et vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué à passer ces personnages level 1000 rapidement. Il y en a même hier qui m'ont dit, mais OMG, tu payes ? Mais on ne peut pas payer de l'XP les gars, on ne peut pas payer de l'XP. Et actuellement, non, je suis complètement free to play sur le jeu. J'ai juste eu beaucoup de chance lors de mes invocations. Ça, par contre, il faut l'avouer. Alors, le petit Gohan, qu'est-ce qu'il fait de beau ? Eh bien, déjà, on va aller en parler. Alors, déjà, d'entrée de jeu, sur la tier list GamePress. Alors, si vous voulez la trouver ou t'appelez GamePress Légende sur Google, vous allez la trouver directement dans la tier list. Il est classé top tier. C'est l'une des meilleures unités du jeu. Et je suis assez d'accord avec ça. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, il est bien entendu de type physique. C'est un striker. Alors, qu'est-ce que c'est un striker ? C'est un personnage qui va mettre des dégâts de type physique. Voilà, tout simplement. Donc, il va se servir principalement des cartes rouges. Pour mettre des bons dégâts. Du coup, au niveau des stats, au niveau de la force, il a 276 000. Sachant que l'arbre n'est quasiment pas monté. C'est réellement pas mal. Au niveau de la force, il a quand même des bonnes stats. Au niveau de l'attaque physique, 32 000. Alors que l'arbre n'est pas monté, pareil, c'est énorme. Attaque d'énergie basse, par contre, 21 000. Il a des bonnes stats en défense. J'ai l'impression. Ouais, il a des bonnes stats en défense. Le Gohan, donc ça, c'est une bonne chose. Un petit peu ledge en critique par rapport à Freezer qu'on a pu voir hier, par exemple. La régénération, je ne saurais pas dire. Et je lui ai pas mis d'équipement à ma connaissance. Je sais pas pourquoi il y a un, là. Je lui ai pas mis d'équipement. SakaZ, les Saiyans, bien entendu. Sexe et masculin. Son gros défaut, pour moi, si vous voulez, à ce Sang-Gohan, c'est que c'est une carte physique qui va ramener deux cartes Kikoa avec lui. Du coup, ça, c'est réellement un très gros défaut. Par contre, c'est très embêtant. C'est réellement très, très embêtant, le fait qu'il ramène deux cartes Kikoa. Parce qu'en dégâts Kikoa, il n'est pas bon, réellement. Donc, il faut le jouer en dégâts physiques. Et ces cartes Kikoa qui ramènent, c'est un gros malus. Clairement, au niveau des vignettes, il a Saiyan, Métis, famille de Sang-Goku. Et enfin, au niveau des cartes d'art intéressantes, bon, vous voyez, c'est du level 1. Donc, au niveau de l'arbre de compétence, c'est pas monté. Je suis désolé, je vous referai d'autres vidéos, peut-être, quand les personnages sont remontés. Mais ça prend du temps à monter les arbres de compétence des persos. Et en plus, il y a beaucoup de persos à monter, donc forcément, c'est compliqué. Au niveau de l'attaque spéciale, c'est le Masenko qui va infliger des dégâts élevés de type choc à l'adversaire. Elle augmente de 20% les dommages des attaques physiques pendant 15 secondes du Gohan. Donc déjà, un premier buff, en fait, parce que vous allez voir, c'est comme ça qu'ils jouent ce Gohan. Un premier buff de l'attaque physique de 20% grâce au Masenko. Ensuite, on a Décharge de Ki, Forme Attaque, qui augmente de 20% les dégâts infligés par les attaques physiques et d'énergie pendant 20 secondes. Donc là, on a un deuxième boost, cette fois-ci, qui correspond aux attaques physiques et énergiques. Donc tant mieux énergique, enfin d'énergie, quoi. 20% encore une fois, donc on peut déjà être sur du 40% de bonus d'attaque physique. Au niveau de la Main Ability, on a une augmentation de 50% des dégâts d'attaque physique pendant 15 secondes. Donc là, énorme augmentation. Donc on a 20, 20 et 50%. La capacité Z lors d'un combat augmente de 14%. La force de base des classes Métis Saiyan, donc pour l'instant, il y a lui et Pan dans le jeu, de 14%. Donc ça, c'est intéressant vite fait, quoi. C'est intéressant vite fait pour le moment. Au niveau de la spéciale coopération, augmente de 20% les dégâts des attaques physiques lorsqu'il y a 3 combattants dans l'équipe. Donc tant que vous avez 3 combattants en vie dans l'équipe, ce Gohan-là va avoir une augmentation de 20% de ses dégâts. Donc n'hésitez pas à ouvrir avec pour profiter de cette augmentation. Et après, ça, ça concerne que ceux qui ont Piccolo. Alors après, il y a aussi le Piccolo extrême qui peut être joué, pourquoi pas. Vengeance de Piccolo, attaque physique up, augmente de 35% les dégâts des attaques physiques si le personnage Piccolo de l'équipe est KO. Donc là, on a un personnage qui peut être complètement boosté. Et c'est même très très bien, ces deux spéciaux, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va se passer ? Si vous jouez avec Piccolo dans votre équipe, on va dire le Spark King, vous avez de base 20% d'augmentation sur le Gohan. Et vous allez pouvoir vous servir de Piccolo pour tanker, utiliser sa régène, etc. Et une fois que votre Piccolo va mourir, votre Gohan va revenir avec 35% de boost supplémentaire. Alors certes, il aura perdu les 20%, mais il va taper encore plus fort, donc c'est absolument énorme. Bien entendu, le meilleur combo de ce sang-Gohan-là, de base, c'est le Piccolo. Pour moi, il n'y a pas meilleur combo que le Piccolo pour aller avec lui. Mais, ce qu'il faut se dire, c'est que ça serait bien d'avoir des cartes avec qui nous ramènent des cartes d'art strike, tout simplement. Donc, je crois qu'il n'y a pas Ikuan qui ramène double carte d'art strike. Il y a également le Goku SSJ qui ramène double carte. Donc nous, on va peut-être partir avec ça en PVP. Écoutez, on est parti pour la démonstration, comme hier, tout simplement. Donc, on va partir en combat en ligne pour aller faire quelques démonstrations de ce sang-Gohan. Du coup, ça nous fait une team hybride PVP avec full sparking, level 1000. Du coup, forcément, c'est assez intéressant puisqu'on peut s'adapter facilement à ce qu'il y a dans l'équipe adverse, bien entendu. Mais ici, on va quand même jouer avec notre sang-Gohan dans tous les cas, vu que c'est une vidéo démonstration sur sang-Gohan. Ça serait dommage de ne pas le faire. Du coup, en fait, j'ai quasiment sang-Gohan et Piccolo de lock à chaque game de base. Donc ici, dans cette team-là, Gohan va seulement profiter de la capacité Z de Freezer qui augmente la défense physique et énergétique des jaunes. Alors par contre, c'est quand même un bon up, surtout sur Gohan qui a une bonne défense de base, j'ai l'impression. Donc, c'est quand même un très 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 bon up même. Du coup, est-ce qu'on peut trouver une game pour commencer ? Nous avons la recherche d'adversaires en cours. Et c'est parti pour notre premier adversaire qui a Broly en face. À mon avis, il va partir avec Charlotte, Piccolo, Broly, je pense. Bon, moi, je vais prendre Gohan. Bien entendu, je vais prendre Piccolo également. Évidemment, j'ai bien envie de prendre Broly même si ce n'est pas un très bon combo avec Sang-Gohan parce qu'il va me ramener encore une carte d'art Kikoa en plus. Mais je vais quand même prendre Broly en fait parce que je ne peux pas réellement me permettre de prendre Goku parce que s'il prend son Broly, je suis mort. Je pourrais me permettre de prendre Vegeta mais il ramène deux cartes Kikoa donc ce n'est pas terrible. Et puis je considère qu'il est moins bon que Broly. Je pourrais ramener Freezer mais s'il prend son Goku SSJ, c'est dur. Après, il y a quand même peu de chances qu'il prenne son Goku SSJ. Non, il va sûrement prendre Charlotte, Piccolo. Non, il peut prendre Piccolo, Broly, Goku SSJ. Donc oui, je vais prendre Broly ici moi. Donc bien entendu, on va entamer avec Gohan comme je vous le disais. Donc let's go, c'est bien. On a un premier combat assez équilibré. Donc ça, c'est une très 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 bonne chose pour commencer cette vidéo. Donc comme d'habitude, je le rappelle, je ne suis pas un expert du PVP sur Dragon Ball Legend, loin de là. Donc, il peut m'arriver de faire des boulettes. On va commencer avec le boost, bien entendu. Voilà, on lui fait craquer son esquive direct. Et bien, hop, là on va pouvoir commencer à enchaîner. On va pouvoir commencer à enchaîner. On a double attaque Strike. Vous voyez, les dégâts Strike qu'il met, c'est absolument monstrueux. Les dégâts Strike qu'il met sont absolument monstrueux. On n'a pas utilisé notre esquive encore. Ok, Switch au Broly. On peut y aller, nous. On va switcher sur Piccolo. Hop, l'enchaînement dévastateur qui touche. On va utiliser une carte qui coa. Dans tous les cas, on aura entraîné très bons dégâts là, même si ça ne passe pas. Donc, ce n'est pas très embêtant au pire du pire. Et ça passe en plus de ça. Donc, impeccable, parfait. On tue son Broly directement, il n'en a pas profité. Charlotte est quasiment mort, vous avez vu. Réellement, Gohan, les dégâts qu'il a mis, dégâts Strike d'entrée de jeu. Aussi bien, d'ailleurs, que ça soit sur le... Aussi bien sur le... Mince, comment il s'appelle ? Sur le Broly que sur le Vegeta. Euh, que sur le Charlotte, pardon. Il a vraiment mis de très très bons dégâts. On va pouvoir re-switcher sur Gohan. Voilà. Donc là, on peut utiliser sa main. Du coup, on a un boost de 50% plus le boost de base. Qui est de 20% si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Et là, on va pouvoir mettre des très très bons dégâts, forcément, avec ce boost. Voilà. On va rendre des très bons dégâts. Après, malheureusement, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a énormément de cartes Kikoa qui traînent. Et ça, c'est embêtant, en réalité. Et là, on peut tout simplement finir. Enfin, finir, entre guillemets. Garder Piccolo pour l'instant. Qui va nous permettre quasiment de finir. Et s'il se fait tuer, le Piccolo, ce qui, je ne pense pas, n'arrivera. On pourra tout simplement... Bon, enfin, je crois qu'il a forfite. On pourra tout simplement profiter du boost sur le Gohan. On va utiliser le soin. Ah, je voulais switcher avant, en fait. Vous voyez, on a énormément de cartes Kikoa avec cette composition. C'est le problème. C'est le gros, gros, gros problème. Regardez ça. Que des cartes Kikoa, quasiment. C'est la compo qui veut ça. C'est le fait d'avoir pris Broly. Bon, ça se dit, en plus, le Broly, on ne s'en sera même pas servi, là. Donc, ce n'était pas réellement nécessaire de le prendre. Mais, bon, vous avez quand même eu un premier avant-goût du sang Gohan. Au tout début, on a eu la chance d'avoir quand même pas mal de cartes Strike. Et c'est vrai que ça a fait très mal. Sur le Broly directement et le Shalot d'entrée de jeu, ça a fait très, 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 très mal. Donc, ça, c'est une très bonne chose. On est reparti, tout simplement, pendant notre combat. Ok. Bon, très agréablement surpris. Bon, je m'attendais à ça, plus ou moins. Sachant que je rappelle encore une fois que son arbre de compétence n'est pas monté. Et qu'il n'a pas d'équipement. Ou alors, je vais peut-être mis un équipement random. Peut-être, c'est possible. Parce que tout à l'heure, il me semble qu'il y avait écrit le 1 entre parenthèses. Mais, enfin, bref, il n'y a moyen que ça soit bien plus fort que ça. Parce que l'arbre de compétence, c'est un truc de malade, les gars, dans le jeu. L'arbre de compétence, ça augmente réellement les stats de votre personnage. Donc, là, on pourrait faire encore vraiment bien plus mal que ça. Donc, je pense que son arbre de compétence, à lui, je vais le monter. Pour l'instant, j'ai monté l'arbre de compétence de Vegeta. À mon avis, je n'aurais peut-être pas dû. Parce que je ne sais pas si c'est un Sparking qu'on continuera à avoir par la suite. L'arbre de compétence de Piccolo, je l'ai monté. Parce que Piccolo, je suis quasiment sûr qu'on va le voir pendant longtemps au top tier dans la méta. Broly, pareil, je lui monte son arbre de compétence. Parce que je pense que c'est un Sparking qu'on va voir longtemps au top tier dans la méta. Gohan, je ne sais pas. Mais c'est plus une carte situationnelle, en fait, Gohan. C'est-à-dire que, suivant ce qu'il y a en face, on peut avoir juste un énorme striker. Et si on augmente son arbre de compétence, ça accentue encore plus ce côté énorme striker. Donc, ça peut être réellement pas mal. En tout cas, selon moi, écoutez, là, ça galère un petit peu à trouver une game, malheureusement. Allez, comment le jeu ? C'est toujours un petit peu long de trouver des adversaires. J'ai l'impression que ça bug un peu moins qu'avant, quand même. Même si là, c'est vrai que c'est extrêmement long. Et en tout cas, cette Dream Team, Full Sparking, qui vend du rêve. En fait, ça, ça va quasiment être la team que je vais tout le temps aligner maintenant pour le PVP, en fait, je pense. Est-ce qu'on a un retour au menu, ici ? Ouais, on a un retour au menu. Je vais relancer rapidement. Donc, ouais, je pense que ça sera quasiment la team que je vais tout le temps aligner pour le PVP, celle-là, maintenant. Parce que, en fait, le problème de cette team-là, c'est qu'elle n'a pas vraiment de réelles synergies poussées au niveau des capacités Z. On est sur quelques synergies Saiyans grâce à nos Sparking Saiyans. Et encore pas plus que ça, finalement, puisqu'on a juste Goku et Vegeta, puisque Broly, lui, ne booste pas les Saiyans en capacités Z. Mais à côté de ça, on a, en fait, on a la chance de pouvoir s'adapter à ce qu'il y a en face, directement. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, si en face, je vois qu'il y a, dans un futur proche, d'autres Sparking violets qui sont intéressants. Je peux directement prendre, bah, Gohan, Freezer, enfin, même s'il y a Vegeta, actuellement, je peux prendre Gohan ou Freezer, c'est très, très fort. On peut vraiment s'adapter à ce qu'il y a en face, en fait. C'est plutôt ça qui est intéressant, avec Piccolo qui rentrera quasiment à chaque combat, quoi. Parce qu'il est vraiment, vraiment trop fort. Ici, ça connecte, donc on a trouvé un adversaire, je pense. Donc, on va pouvoir aller faire notre deuxième combat. Alors, des personnages un peu moins bien montés pour notre adversaire. Donc, on va prendre Gohan, encore une fois. Bah, Gohan, Piccolo, Broly. Vous voyez, encore une fois, je prends ça, même si ça m'embête un peu d'avoir Broly. Ici, il y a le Goku SSJ en face. En plus, il a quand même un max d'étoiles sans Goku SSJ. Du coup, ouais, bien entendu, qu'on prend Broly pour pouvoir le sécher sans Goku SSJ. Alors, après, c'est pas grave. Si là, vous profitez un peu moins de votre sang Gohan, c'est pas grave. Je veux dire, sang Gohan, c'est pas l'unité sur laquelle il faut tout forcément donner. Là, avec la team hybride, vous pouvez un peu vous baser sur n'importe quelle unité. D'ailleurs, même Piccolo, vu que j'ai commencé à lui monter son arbre de compétence, fait quand même des très bons dégâts, etc. Je veux dire, il n'y a pas besoin de tout miser sur son Gohan. Même si là, encore une fois, c'est vrai que c'est bien embêtant d'avoir toutes ces cartes Kikawa. Même si, une fois qu'on a utilisé le boost en termes de Kikawa, il n'est pas ridicule. Parce que je rappelle que sur son skill, sur sa technique unique, il se boost également Kikawa. Il a switché sur Végétal, grand malade ? Oh, en plus, on a récupéré un boost encore. Attendez, parce que là, ça peut être très 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 intéressant. Ça peut être très 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 intéressant. Ah, malheureusement, il a été long à envoyer la salve. Du coup, là, à mon avis, il va re-switcher. Là, il ne re-switch pas. On a tellement de boost. On a tellement de boost. Waouh. Alors là, si on... Oh, ben là, il est mort. Là, il est complètement mort. Regardez-moi ça, les dégâts. Oh là 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 là, ce qu'on lui a mis. Bon, après, il n'est pas level max, son Végétal. Il n'est pas level max, il ne faut pas l'oublier. Mais putain, ce qu'on lui a mis, il en a tellement de boost en même temps. Hop, on prend la carte jaune. Là, c'est pareil, vu qu'on va caler un ulti, on va quasiment tuer d'office. Et en plus, il ne trouve pas la bonne carte. Franchement, pour lui, il n'a pas de chance, notre ami, là. Mon Dieu, j'aurais bien aimé que son Végéta soit level max, en fait. Qu'on puisse voir les dégâts qu'on aurait mis. Mais à mon avis, ça aurait été complètement monstrueux, je pense. On a tué son Végéta simplement ici. Ok, on va finir tranquillement. On va finir tranquillement avec Broly. Hop là, voilà. On peut caler l'ulti pour terminer. Gentiment, mais sûrement. Et voilà. Donc, deuxième victoire. Bon, il avait des personnages un peu moins montés. Ce qui est très bon à voir, c'est que Gohan, quand même, au début, pardon. Bon, après, c'est Shalot en face. Shalot, ce n'est pas vraiment une unité. Voilà, ce n'est pas ouf, ouf, Shalot. Mais on a pu voir quand même qu'en dégâts Kikoa, il n'était pas ridicule. Il n'était réellement pas ridicule, le Gohan, au début. En dégâts Kikoa. Bon, après, j'avais utilisé le boost. Il ne faut pas l'oublier. Et merci, trinx, de ton abonnement. D'ailleurs, si toi-même, tu regardes ces vidéos et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, bien entendu. Ah, voilà. Là, c'est quelque chose d'un peu plus sérieux en face. Donc, ça fait plaisir. Alors, il va piquer son Piccolo. Je pense qu'il va piquer son Piccolo. Alors, moi, je vais piquer Broly. Parce que, encore une fois, Broly est trop fort. Là, il y a trois Goku en face, même potentiel. Broly, pour le Switch, ça sent quand même très fort. À mon avis, c'est son Goku SSJ qui va piquer en plus de ça. Donc, ouais, bien sûr, je pique Broly, encore une fois. Je pique Broly. Bon, normalement, ce n'est pas le bon plan de piquer Broly. Il faudrait vraiment, pour optimiser Gohan, il faudrait vraiment piquer autre chose. Mais bon, là, encore une fois, le moment où la méta changera, où il y aura moins de Goku SSJ, notamment, enfin, moins de... Goku, de manière générale, en face, même. Parce que Broly est trop fort contre les Goku. Ça sera peut-être plus intéressant. Mais là, il a bien entendu piquer son Goku SSJ. C'est normal. C'est complètement normal. Très bon dégât d'entrée de jeu. Hop, on Switch. On va quasiment pouvoir tuer son Charlotte, là, s'il... s'il commet une erreur. Bah, je crois que ça va quasiment tuer, ça, hein. Ça tue pas, mais bon. Oh, le mauvais Switch. Le mauvais Switch de ma part. Bon, c'est pas très grave. Je vais juste re-switcher. Ok, là, il a son ulti, attention. Malheureusement, on n'a pas de... On n'a pas de carte of Strike. Mais bon, on rend quand même des très bons dégâts. À contre-type, on risque pas grand-chose, même avec l'ulti, là, on peut... On peut encaisser. On va garder Piccolo de côté pour tanker le Rising Rush, bien entendu, quand ça arrivera. Voilà, là, c'est pas... C'est pas très dangereux, les dégâts qu'on prend, hein. Et vous voyez le Gohan qui nous génère un max de carte of Strike, alors que je rappelle que le Broly... Euh, qui quoi ? Alors que le Broly lui-même a besoin de carte of Strike, hein. Donc c'est vrai que cette composition-là, comme vous pouvez la voir, c'est pas fameux-fameux, hein. Ah, tiens, ça vague de ouf, là. À mon avis, il va avoir une déco. Je pense que l'adversaire va déconnecter. Bon, on va enfoncer son Piccolo, en tout cas, tant que ça marche à peu près. Donc c'est vrai que cette composition, vraiment, c'est pas du tout optimisé, hein. Je tiens à le rappeler, encore une fois, le... Cette composition-là, elle est pas optimisée, quoi, tout simplement. On va devoir enquisser le... Je sais pas quand est-ce qu'il va me sortir... Il commence à... Oh là ! Alors là, par contre, on a full carte of Strike, on a le boost en plus. Il commence à tarder à me sortir son Rising Rush, là. Allez, c'est parti ! C'est parti pour les très bons dégâts Strike, là. Alors c'est Piccolo en face, hein, donc forcément, ça tend quand même bien. Mais on l'a quand même... On l'a quand même bien, bien, bien amoché, j'ai envie de vous dire, moi. Et on va continuer. Ah, ça y est, le Rising Rush qui sort. Et j'ai pas eu le temps de switcher, incroyable. J'ai pas eu le temps de switcher. Il était quand même assez proche, mais à mon avis, j'ai un petit peu appuyé en dessous, en fait, je pense. C'est pas cool du tout, parce que du coup, on prend le Rising Rush dans la bouche qui nous tue notre Gohan. Bon, après, on a quand même l'avantage dans le combat, hein. Gohan a fait déjà masse dégâts. Faut pas oublier qu'il a déjà claqué son soin de son Piccolo. Voilà, on va tuer Shalot. On tue pas Shalot, du coup. On tue Goku. Hop. Voilà, impeccable. Bon, il n'y a plus grand-chose en face, là. Le Piccolo est quasiment mort. Il va mourir là-dessus sur l'ulti, je pense. Et derrière, il n'y aura plus que Shalot. Voilà, impeccable. Ok, let's go. Ah, genre, je touche pas là-dessus, moi. Bon. Ok, la connexion a été interrompue, mais en gros, façon, je pense que là, ça m'étonnerait qu'on aurait perdu, hein, quand même. Je crois que j'avais même pas utilisé mon soin encore avec Piccolo. Je suis pas totalement sûr, mais il me semble pas. Du coup, bah, une victoire, en plus, qui nous a fait gagner pas mal de points. Celle-là, à mon avis, devait être plus au rang que nous. Bah, écoutez, les amis, j'espère que cette petite vidéo démonstration du Sangwan vous aura plu. Je rappelle encore une fois, le combo avec Broly, c'est pas le bon plan du tout, du tout, du tout. Avec Piccolo, ouais, c'est fort. Il faudrait voir si le Piccolo extrême génère pas des cartes Strike. Mais bon, à mon avis, ça ne remplacerait pas le Piccolo Sparking, quand même. Mais comme vous avez pu le voir ici, ça bloque pas mal avec Broly au niveau des cartes. Même pour Broly, c'est pas arrangeant. Ceci dit, ça reste quand même super fort, hein, parce qu'on a gagné sans réel problème. Bon, après, je pense que j'étais légèrement meilleur que les 2-3 mecs contre qui je suis tombé, là. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, laisse le petit pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos sur les jambes. La prochaine vidéo sera sûrement la démonstration de Ginyou level 1000. Ou alors, je vous referai une petite vidéo pour vous expliquer comment je monte mes personnages level 1000 aussi rapidement. Portez-vous bien, les gars. Bonne journée à tous. Bye, bye.